Hey yam tout le monde potos, c'est RekrofGaming et aujourd'hui les gars on se retrouve pour parler de la Razer Mamba Weartless C'est parti Ok donc du coup les gars on commence avec cette petite Razer Weartless Mamba Donc tout simplement les gars c'est une souris donc franchement qui est vraiment plutôt pas trop mal au niveau du design, au niveau de l'ergonomie Mais bien sûr elle a des points forts, des points faibles et dans cette vidéo les gars on va trouver un peu tout ça Alors donc du coup vous allez voir qu'elle a un packaging plutôt pas trop mal mais elle a quelques défauts au niveau de la prise en main Donc la prise en main les gars je trouve qu'elle est plutôt bien, elle prend très bien la forme de la main Par contre elle a un petit peu de glisse au niveau du pouce en dessous des boutons Donc dans le packaging les gars on va retrouver donc tout simplement la souris accompagnée d'un petit récepteur Donc c'est pour étendre la portée de la souris au cas où qu'elle porte mal et d'un câble USB pour faire charger la souris tout simplement Du coup voilà c'est tout ce qu'on retrouvera donc dans le packaging Et on va se retrouver les gars tout de suite dans le bureau pour configurer cette souris et pour voir ce que ça peut donner Ok donc là les gars maintenant on se retrouve tout simplement donc sur mon PC et on se retrouve sur le tableau de bord donc de la souris Alors pour commencer les gars donc quand vous allez avoir installé donc ça va vous demander d'installer plein de trucs Après ça dépend de vous, ça dépend des crobas que vous avez, ça dépend des cartes graphiques, de la carte mère, de votre clavier Ça va dépendre de plein de choses donc moi personnellement j'ai tout installé parce que j'ai beaucoup de chromat, j'ai beaucoup de RGB Alors quand vous aurez installé donc vous aurez le tableau de bord comme ceci vous aurez juste à aller tout simplement sur souris Ou une fois ici sur Cinerce vous aurez juste à cliquer sur souris réserve main bas Donc dans ce profil donc on va retrouver donc tout simplement donc la souris et comment dire elle a une mémoire interne Donc voilà vous pouvez enregistrer vos profils comme par exemple si vous allez à une LAN, si vous allez à la PGW des trucs comme ça Bref voilà elle a une petite mémoire, vous pouvez l'emmener partout avec vous sans avoir à modifier au dernier moment à refaire tous vos paramètres de la souris Bref voilà c'est un petit truc facile à faire Alors on va retrouver donc le pourcentage de la batterie à 80% Donc les gars donc je préfère vous préciser que cette souris si vous voyez qu'au début c'est la 100% Et qu'au bout de 1 à 2 heures d'utilisation vous voyez qu'elle ne descend pas de pourcent Je vous rassure les gars c'est normal parce que cette souris les gars le gros point fort c'est qu'elle a 50 heures d'autonomie avec le RGB à fond Donc en gros donc si vous mettez le RGB à 30 voire 40% vous pouvez gagner jusqu'à 55 heures d'autonomie Enfin vous pouvez aller jusqu'à 55 heures Et ça franchement c'est plutôt pas mal parce que moi personnellement ça va faire quand même presque on va dire 7 heures, 8 heures qu'elle est allumée Et je suis descendu qu'à 80% car je n'ai pas encore joué trop aux jeux vidéo avec J'ai dû faire je sais pas peut-être 2 heures, 3 heures de jeu Alors tout simplement donc dans ce petit profil donc là on va retrouver donc vous aurez juste à cliquer ici si vous voulez changer les choses Donc vous pouvez mettre par défaut fonction du texte, vous pouvez mettre ce que vous voulez, les macros, les sensibilités, les fonctions de souris Bref moi personnellement j'ai tout laissé par défaut parce que ça c'est pour Google, ça ne sert à rien de changer Parce que le problème c'est que si vous changez les gars et que vous êtes en jeu par exemple si vous cliquez sur le bouton du milieu de la souris Moi hier j'avais pas fait gaffe, j'avais mis sortir la calculatrice et dès que j'appuyais dessus pour prendre des soins et bah ça me sortait la calculatrice Donc un retour window et ça c'était plutôt la merde Alors ensuite on va aller dans le profil Donc bien sûr vous pouvez l'associer à un jeu C'est à dire par exemple Fortnite donc ça ça va être pour le RGB les gars Et là vous allez voir que les couleurs vont changer très vite en fonction de ce que vous allez tirer Par exemple Pardon Par exemple avec les armes ou quoi Dès que vous allez tirer les couleurs vont changer et ça franchement c'est plutôt pas trop mal On va pas se cacher, moi je l'ai désactivé perso parce que ça me faisait bizarre J'avais l'impression qu'elle buillait mais pas du tout Ensuite donc on va aller dans le connect Donc là c'est pour tout simplement pour connecter tout ça Donc là c'est le chroma visualiseur, le Fortnite client Bref ça c'est des trucs que vous pouvez connecter ou ne pas connecter Moi perso j'ai connecté Ensuite donc là c'est dans le studio les gars Donc ici vous allez faire quoi ? Ici vous allez pouvoir personnaliser le RGB Vous allez pouvoir mettre du circulaire Un truc qui va prendre en compte l'audio Des vagues, des ce que vous voulez Personnellement par exemple vous pouvez mettre le feu Tac, vous mettez le feu Et vous pouvez changer donc les couleurs Donc ça c'est en fonction de vous C'est un peu bizarre Moi personnellement je suis pas trop Je suis pas trop là dessus vous voyez Genre j'ai du mal à y gérer ou quoi que ce soit Moi généralement je vais plutôt dans le souris Ne pas sauver Et ensuite je vais tout simplement dans l'éclairage Ça on y viendra après Là vous pouvez aller dans le visualiseur Donc là les gars ça c'est un truc que moi personnellement J'ai laissé désactiver ça sans strictement rien Et là après on n'aura plus rien à faire Donc ensuite vous retournez donc dans souris Et là vous allez aller dans performance Performance les gars donc là c'est le niveau de sensibilité Alors il y en a qui vont voir Qu'il y a 816 000 de DPI Bien sûr les gars c'est possible d'y changer Donc vous pouvez changer tout simplement comme ça Vous pouvez mettre 100 DPI 900 donc par exemple 100 Alors là les gars je vous garantis que là Je suis obligé de la bouger à max Hop on va juste changer Moi je vais remettre 600 Voilà parce que moi je joue en 600 DPI Alors bien sûr j'ai le 400 Donc pour essayer de m'habituer Au cas où Alors là on a le 800 Le 9000 Ouh là là ok Hop on revient sur 600 Ouais bref Ensuite la fréquence Donc ça La fréquence de mise à jour des données de la souris Donc là personnellement moi je vous conseille de mettre à 1000 Et ça en fait ça sert à ce que la souris soit plus fréquencé Ça vous donne plus d'informations dessus Enfin au logiciel surtout Alors ensuite les gars Donc si vous avez regardé plusieurs vidéos Parce que je me doute que si vous êtes arrivé là C'est pour regarder plusieurs vidéos Ici de base sur d'autres vidéos Vous avez la vitesse d'accélération de la souris Donc là bien sûr ça a été enlevé Et maintenant ça va s'ouvrir Hop donc là je vais vous mettre une petite capture Ça va vous emmener donc sur les paramètres de la souris De Windows Donc là vous allez tout simplement aller dans Options du pointeur Vous allez améliorer la précision Vous décochez Et là vous mettez ça bien au milieu Le pointeur Non Le bouton Là c'est pareil Vous mettez au milieu Et la roulette après c'est vous qui gérez Bref Et voilà Par contre le logiciel qui est bien Mais qui plante à des moments sur Windows Ensuite au niveau de l'éclairage Donc là c'est vous qui voyez Donc moi personnellement je suis à 70% Vous pouvez la faire éteindre Donc moi je trouve que ça fait bizarre On dirait que la souris elle est morte Du coup moi personnellement je la laisse allumer Éteindre l'éclairage Donc ça Lorsque l'écran est éteint En cas d'inactivité De minutes Donc moi personnellement ça je le mets Et moi je le mets sur Généralement 10 minutes Donc ça c'est au cas où que je m'absente Pour faire un café Et que c'est un peu plus long que prévu Ou que je vais aux toilettes pendant un stream Tac Voilà La souris s'éteint Ça évite D'ailleurs même je vais mettre 5 minutes Comme ça voilà Ça fait des économies d'énergie Alors ensuite donc là Au niveau du RGB Vous aurez le réactif Le respiration Le statique Le compteur audio Donc ça c'est vous qui voyez Donc moi personnellement Je mets cycle de spectre Et ça change des couleurs Tout seul Au niveau du calibrage Donc là les gars Il y en a qui disent que La souris elle peut pas se régler Avec d'autres tapis Bien sûr que si les gars Là vous voyez Quand vous allez ajouter Ça va vous mettre du razor Du razor Du razor Du razor Quand vous allez descendre Tout en bas Vous allez voir Perso Vous cliquez dessus Et là ça va N'importe quel tapis de souris Vous aurez juste à suivre Le dit artificiel Donc en gros Vous partez de la gauche De votre tapis de souris En haut à gauche Donc vous commencez Vous maintenez En gros Comme ils vous disent Le bouton Et là ensuite Vous bougez Donc comme ils vous le disent Donc du coin En haut à gauche Vous allez En haut à droite Vous redescendez un peu Sur le milieu Vous refaites Droite gauche Droite gauche Droite gauche Jusqu'au milieu D'ailleurs regardez Hop Nous on va le faire Hop Donc là on maintient Donc vous voyez Donc vous descendez Un petit peu en dessous Du coin droit Tac Vous la bougez Un petit peu partout Surtout n'hésitez pas Voilà Vous la bougez dans tous les sens Sans aller trop vite Il faut aller tout doucement Les gars C'est pour que le capteur Faut être bien en compte Votre tapis Et une fois Que vous avez fait ça Hop Vous relâchez Votre bouton Et vous recliquez Une seule fois Et là vous faites Terminé Et là voilà Ça aura pris en compte Le tapis de souris Donc moi du coup Je vais supprimer celui là Parce que je viens de faire celui là Du coup voilà Portée du décrochage Donc en gros Au dessus de 1 Ça va pas porter Alors que là vous voyez La souris Elle est environ Un petit millimètre Ça porte Donc après vous pouvez mettre 10 10 les gars Je peux vous garantir Que la souris Elle est vraiment haute Pour le capteur Et après Le minimum C'est 1 De toute façon je crois Vous pouvez pas mettre en dessous Voilà Donc moi personnellement Je mets 1 Parce que de toute façon La souris Elle est tout le temps Sur la portée Après Vous pouvez mettre 10 C'est vous qui voyez Alors ensuite Au niveau de l'alimentation Mettre en veille C'est inactif Pendant 15 minutes Donc moi des gars Toutes les D'ailleurs ça Moi c'était sur 10 minutes C'est qu'hier J'avais essayé 15 minutes Moi je mets 10 minutes Parce qu'au bout de 10 minutes Si la souris Ne bouge pas Ça va l'éteindre Mode Faible consommation Sans fil Donc ça c'est pour Que l'éclairage S'éténue Se mette à 5% Par exemple Au bout de 25% De charge Donc bien sûr Vous aurez la petite molette Qui va clignoter rouge Une fois que vous serez En batterie faible Donc ensuite En retournant Noir souris Donc voilà Donc là vous pouvez voir Que je suis toujours à 80% Ça consomme vraiment rien Et du coup voilà Donc en tout cas les gars Ce sera tout pour Ce petit tuto Au niveau du logiciel De la souris Du coup voilà Après qu'est-ce que je peux dire Donc au niveau de Fortnite Donc j'ai rien à dire Ça J'ai une très bonne prise en main J'ai aucun problème La souris Elle a une très bonne glisse Il n'y a aucun problème là-dessus Le capteur C'est quand même Un 16000 dpi Donc les gars Je peux vous garantir Que là le capteur Il bug pas Il tourne permanent Il n'y a aucun problème Le seul petit inconvénient C'est au niveau Donc du petit grip En dessous des deux boutons J'ai quand même le doigt Qui a tendance A glisser dessus J'ai une très mauvaise prise en main A ce niveau là Au niveau du pouce Par contre sinon La souris La texture est un petit peu granuleuse Donc par contre Au niveau des doigts Et de la paume Je peux vous garantir Que la souris Ne glisse pas du tout Elle bouge pas Et au niveau de la roulette Donc on a une roulette Donc bien travaillée Puisque là ce coup-ci On a une roulette Qui est un peu grippée Donc en tout cas les gars Ce sera tout Pour ce petit tuto J'espère que ce petit tuto Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me laisser Un gros like Et à vous abonner à la chaîne Les gars Si vous avez la moindre question Vous pouvez répondre Bien entendu Enfin vous pouvez la poser J'y répondrai bien entendu Et moi je vous retrouve très bientôt Pour un prochain tuto Ciao bye bye